hey bonjour à vous tous on se retrouve aujourd'hui j'avais envie de me faire un petit masque il ya longtemps que je n'ai je n'en ai pas fait des masques vous savez en tissu donc là aujourd'hui j'avais envie d'essayer celui de chez action qui est au citron donc c'est à la pour le c'est à la vitamine c pardon ça vient rebooster hydrater votre peau et la dynamiser ça vient lui redonner un éclat donc on va essayer ça ensemble un petit masque que j'ai payé 80 centimes donc chez action un très sympathique donc on va essayer dont le petit masque à la vitamine c pour une peau hydratée et réveillé bien sûr il dit ce qu'il ne faut pas l'appliquer sur une peau irriter ou abîmer voilà voilà c'est tout ce qu'ils disent éviter le contact avec les yeux alors on va commencer il est très sympathique ce petit masque là donc je me suis muni de mon petit ciseau donc get ready j'aime beaucoup ces masques là c'est vrai qu'ils coûte rien mais alors qu'est ce qu'ils sont j'adore ça donc on jette pas le sachet parce qu'il ya encore plein de produits dedans j'ai ma machine à laver qui s'est éteinte alors il ya encore plein plein de produits dedans dans le sachet donc on ne le jette pas on viendra récupérer ce qui reste dedans après vous êtes prêtes boue c'est très vivifiant moi j'adore poser ça sur mon visage c'est très agréable franchement c'est une superbe odeur d'agrumes alors ils sont très facile je trouve à l'utilisation et voilà comme ceci donc là j'ai posé mon masque il en reste un petit peu dedans beaucoup je suis jolie le jaune me scie à merveille pour vous écouter la faire des petites fleurs donc vous voyez il en reste beaucoup dedans je peux pas vous faire voir ce que sinon ça va couler mais regardez ce qui reste regardez tout ce qui reste donc ça moi je le gaspille pas je remets dedans mais vous allez voir ce que je ferai après donc là j'en ai sur mes mains donc je viens en réappliquer sur le masque comme ceci voilà j'en mets un petit peu dans le cou bien sûr j'ai tenu à être lavé et habillé pour vous faire la vidéo mais c'est plus pratique quand on a peut-être avant de prendre sa douche bien sûr voilà bah c'est très agréable c'est très réveillant et puis en plus le jaune me va bien vous en pensez quoi ah là là mais c'est vrai qu'ils sont très faciles à utiliser et moi je trouve pour en avoir fait déjà plusieurs après il vous laisse vraiment une peau super douce moi j'aime beaucoup donc la vision ils nous disent de laisser ça dix minutes là ils nous disent ça à 20 30 minutes bon bah écoutez je reviendrai vous voir tout à l'heure 1 je reviendrai vous faire la suite de la vidéo après donc là je vais me rincer les mains parce que bien sûr j'ai plein de produits donc dans 20 30 minutes je reviendrai faire la petite vidéo 1 donc ben moi je vous dis à tout à l'heure je vais essayer d'aller boire un petit café parce que j'ai le café qui m'appelle mais ben là je vais prendre la paille allez bisous à tout à l'heure et oui les louloutes vous voyez j'ai envie de boire un petit café mec mon petit masque c'est pas évident donc voilà quoi je suis réduit alors si j'arrive à trouver la paille voilà comment je vois mon petit café à la paille j'en suis réduit à ça avec ce masque à tout à l'heure et voilà les 20 à 30 minutes sont passées donc je vais venir rincer mon masque 1 c'est très rafraîchissant ça fait du bien après est ce que ça et ça fait du bien à la peau je n'en sais rien mais en tout cas cette petite fraîcheur est très très agréable donc comme je vous disais le petit masque comme ceci elle avait eu vitamine c de chez action 1 80 centimes donc on va dire c'est vraiment pas cher et c'est très agréable et comme vous le savez prendre soin de soi un petit peu de temps pour soi ça fait toujours du bien ben je vais bien aimé moi ce petit masque là j'en rachèterai en plus il est très sympathique c'est un très très beau voilà donc je vais enlever je vais comme je vous ai dit je n'ai pas jeté ce qu'il y avait dedans parce que ce que je fais c'est que moi du coup je récupère toujours ce qui reste dedans je leur ai appliqué un petit peu en massage alors si j'arrive à venir voilà il reste toujours vous voyez un petit peu de produits et du coup moi je vais à l'appliquer en massage hop comme ceux ci c'est franchement agréable voilà c'est très vivifiant moi j'aime beaucoup les j'aime beaucoup les soins à base d'agrumes c'est vraiment des soins que j'aime énormément j'aime énormément l'odeur et là je vais venir rincer mon visage à l'eau claire comme ceci et n'empêche ça fait du bien de prendre soin de soi donc j'ai bu mon petit café j'étais obligée de boire à la paille ah ça fait du bien donc on rince bien de trois fois à l'eau claire hop et voilà je rince une petite dernière fois donc ça va être une petite vidéo on va pas être très très longue bien mais voilà j'avais envie de vous faire voir cette vidéo ce matin avec les petits soins que je peux m'apporter où est ma petite serviette quand j'ai envie de prendre soin de moi a pris tout doux parce que c'est vrai que c'est 80 centimes c'est rien c'est pas cher et ça fonctionne vous avez vu le ça donne un petit coup d'éclat et ma peau je la trouve à dire bien 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 douce on a l'impression que j'ai pris des brosses et que j'ai mais non c'est juste le le masque qui a agi et ça fait du bien donc pour celles qui me connaissent vous savez ma petite routine de jour j'ai réinstauré le soin elisa de jaune comme ça le glow super elixir j'avais écarté de ma routine puisque j'avais eu des problèmes de peau mais je pense que ce serait bien donc j'en mets deux petites gouttes comme ça je pense que ça serait bien le fond de teint de chez make up révolution que j'avais acheté il avait une très très mauvaise odeur donc je pourrais dire que c'est sûrement le fond de teint franchement j'ai un peu peur de le reutiliser donc je là j'ai réinstauré mon petit soin elisa de jaune que j'aimais fortement puisque il a une très très bonne odeur je sais pas comment la détailler elle un petit peu vanillée et tout et puis bon ça vous laisse ça vous laisse une peau tout douce donc ça m'embêtait de de croire que ça pouvait être ce soin là alors que j'ai réinstauré le soin depuis trois quatre jours et ça ne me fait pas donc on va dire que ça peut être le fond de teint mais c'est vrai que j'ai très peur de le réutiliser j'ai pas envie d'avoir une peau comme j'ai eu la dernière fois on met des soins sur nos visages c'est pas pour venir foutre en l'air avec un produit un autre produit donc je préfère mettre deux euros à la poubelle que d'avoir une peau abîmée voilà mon sérum a pénétré il pénètre très très vite un ce sérum elisa de jaune là franchement il est très bien j'en avais acheté un autre mais je préfère utiliser chaque sérum finir le produit et reprendre un autre produit s'il faut retester après voyez moi je trouve que ma peau elle est vraiment lumineuse elle brille et là je vais venir mettre mon soin que je mets toujours mon soin de jour donc comme vous le savez je suis en partenariat gratuitement avec ma conseillère de chez stanum annick et du coup bah je teste les produits et quand je suis convaincu d'un produit et ben je rachète celle qui est le cas pour la petite crème de jour donc je viens poser ma crème de jour qui est aux huiles essentielles de cèdre et d'orange elle est très vivifiante très agréable et elle est avec encore des agrumes donc c'est vrai n'aime bien les agrumes donc elle vient réveiller ma peau elle lui laisse une petite douceur que j'apprécie énormément voilà comme ça c'est très agréable donc ça c'est ma petite routine de tous les matins bon à part le masque le masque j'en fais une fois en fait j'en fais une fois que ma peau me fait comprendre qu'elle est qu'elle est saturée je m'en aperçois qu'elle est elle a besoin d'être nettoyée parce que on va dire que j'ai l'impression que tout ce que je mets dessus ça fait rien ou alors je la trouve moins lumineuse donc c'est vrai que je fais vraiment on va dire j'écoute mon visage quand je fais pas systématiquement une fois toutes les semaines une fois par mois je j'écoute mon visage quand quand je sens que que je commence à avoir une ou deux petites imperfections tout ça ça veut dire qu'il a besoin d'être nettoyé voilà et puis donc je vais venir finir par mon petit sérum contour des yeux toujours dans la même gamme de la gamme peps énergie donc c'est un soin lissant flash alors j'arrive au bout donc là vraiment falloir je me recommande donc celui ci je l'avais eu à tester mais ben voilà le prochain j'irai l'acheter puisqu'il est très très bien et comme vous le savez comme je le dis tout le temps un bon produit qui fonctionne sur moi je ne change pas donc là j'en ai mis un peu beaucoup parce qu'en fait il a coulé et quand il y a un produit qui marche qui fonctionne bien je ne viens pas changer on va dire j'ai une peau qui est tellement capricieuse que voilà dès qu'il y a un produit qui ne convient pas elle me le fait sentir la preuve avec le fond de teint voilà donc là je mets mon contour des yeux je viens pas trop le le masser je le mets juste comme ça en geste circulaire tout autour de mon oeil comme ceci et voilà et après je laisse poser j'attends un peu bien sûr que tout sèche pour venir me faire mon petit make up du jour je suis en train de me rincer les mains dans mon petit lavabo aujourd'hui je pense pas que je ferai un gros maquillage donc je ferai un petit maquillage et je l'incrusterai dans ma petite vidéo j'ai pas envie de beaucoup de choses aujourd'hui donc on va dire un minimum voilà et ben écoutez j'espère que cette petite vidéo soins et petits masques c'est pas très ragoûtant tout ça j'espère que ce petit masque à la vitamine c de chez action vous aura peut-être donné envie vous avez peut-être vouloir tester vous voulez peut-être déjà tester donc n'hésitez pas à me dire en commentaire et puis peut-être que vous en avez testé d'autres et qui sont bien donc n'hésitez pas à m'en faire part voilà et ben écoutez je vous fais des gros bisous prenez bien soin de vous et je vous souhaite à très très bon week-end et profitez de la vie allez gros bisous et profitez de la vie